Bon, je crois que je n'ai jamais enseigné que tous les Blancs sont des édomites. Ça sert à aller à l'encontre des Saintes Écritures. Je pense que c'est une doctrine sans des enseignements qui pullule de ça et là. Mais ma position, elle est différente de cette démarche-là. Parce qu'en effet, Edom n'est pas japhétite. Edom, c'est un sémite. Edom, c'est le frère de Yaakov. Edom est hébreu. C'est le frère de Yaakov. Et dans Deuteronome, chapitre 23, verset 9 jusqu'au verset 10, verset 8 jusqu'au verset 9, il est dit qu'à la troisième génération, Edom va intégrer l'assemblée d'Israël au même titre que les Égyptiens. Voyez-vous ? Donc Edom, il est sémite. Edom n'est pas japhétite. Le problème d'Edom, c'est qu'il a gardé sa colère contre Yaakov. Et c'est ce que l'Éternel dénonce dans Ézéchiel 35, le verset 1 jusqu'au verset 15, dans Ézéchiel 36, le verset 1 jusqu'au verset 5, dans Osé 1, le verset 11. Parce que Edom forme une coalition dans le psaume 83, le verset 7. Il est à la tête de cette coalition. Et donc la mission, c'est qu'il veut que le nom d'Israël soit effacé de la mémoire des hommes, que le nom d'Israël soit effacé sous les cieux, afin que lui puisse s'emparer de cette position-là. Et tout ceci à cause de la terre. Vous trouverez ça aussi dans le psaume 137, le verset 7. Donc il y a un conflit entre Edom et Jacob. Tous deux, ils sont hébreux. Tous deux, ils sont fils du même père. Tous deux, ils sont des sémites. Mais Edom n'est pas israélite. Edom n'est pas jacobin. C'est donc deux générations qui se sont séparées. Deux royaumes qui se sont séparées. Deux frères qui se sont séparées. Et Edom s'est toujours associé aux ennemis de Jacob. Depuis les Babyloniens et les Syriens, Edom est avec eux. Et l'objectif, c'est que Jacob, qu'il parte en errance, afin que lui se détache du joug de Jacob, afin de s'emparer des terres de Jacob. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant tout le temps que les Israélites ont été amenés en déportation. Eux, les Edomites, sont venus s'emparer de Hébre, de la Judée. Et ce sont les Maccabées qui les ont combattus, qui les ont vaincus. Et Jean-Ircane les a circoncis, les a imposés, la circoncision. Voilà à quel moment Edom est devenu juif. Et après la fin de cette dynastie des Maccabées, les Asmonéens ont pris le contrôle, ont pris le pouvoir en s'associant à Rome. Et au temps de Jésus, c'était, bien sûr, les Edomites qui étaient des régnants. Ces Sadducéens, c'étaient des Edomites. Ces Pharisées, c'étaient des Edomites. Edomites, Hérode, était un Edomite. Ils travaillaient de connivence avec Rome, avec les fils des Javans, pour occuper le pays. Et c'est toujours ce qu'il a toujours fait. Donc, je réitère que tous les Blancs, où les Blancs ne sont pas des Edomites, mais il y a Edom qui s'est blanchi. Il y a Edom qui s'est uni avec Japheth parce que Jacob, lui, il s'unit avec Cam, selon Esaïe 19, le verset 23 jusqu'au verset 25, qu'en ce temps-là, Israël, lui, sera troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Quand on dit uni, c'est formé. Une entité unique, s'unit comme dans un mariage, pour former un seul peuple, s'unit pour former un bloc, s'unit dans une alliance inséparable. Donc, de l'autre côté, il y a Jacob qui s'unit avec Cam. Parce que dans la ligne de Jacob, il y a toujours ce mélange. Mais, Esaïe, lui, il s'unit avec Japheth, c'est-à-dire Japheth, pour se venger de son frère. Parce qu'il a été dit que, dans Genèse 9, le verset 27, que Japheth s'étendra jusqu'au large et il prendra possession des tentes de Sème. Donc, l'héritage de Sème sera pris en possession par Japheth. Et sous la complicité de qui ? Sous la complicité du frère de Jacob, qui est Esaou. Voilà. Donc, il y a Esaou qui est Sémite et il y a les Japhethites. Qui sont les Japhethites ? Ces mongols que vous connaissez. C'est là qu'ils viennent pour poursuivre, pour chercher à déculturer, pour chercher à éliminer Jacob qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il n'y a que l'Éternel qui protège Jacob parce que l'enchantement n'aura pas de fait sur Jacob ni la divination. Les armes qui seront forgées pour vouloir détruire Jacob, c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel des armées lui-même qui combat pour Jacob. Voilà pourquoi ils ont planifié le Covid pour annuler Jacob. L'Éternel s'est levé. Il y a eu un contre-choc. Voilà ma position sur les Saintes Écritures, sur cette position ou sur cette interprétation qui parle de qui est Edom. Je crois que Edom est sémite. Edom est hébreu. Et tous les blancs ne sont pas des hébreux. Tous les blancs ne sont pas des hédomites. Voilà un peu de mots ce que j'avais à cœur pour vous montrer ma position sur cette partie de la prophétie. Soyez bénis. Soyez bénis.